Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Les négociations pour un accord de paix maliant débuté ce mercredi à Alger. Cette rencontre assemble ensemble des parties prenantes au conflit. Une première depuis l'accord intérimaire signé le 18 juin 2013 à Ouagadou. La sécurisation du Mali de la région du Sahel est au cœur de l'actualité ouest-africaine. Le président français François Hollande est en visite de travail et d'amitié au Niger. Au cœur de ce déplacement, la mise sur pied de l'opération Barkhane. Une opération dans laquelle le Niger tient une place centrale. Pour en parler, nous recevons Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Et puis la Guinée et le Burkina Faso veulent dynamiser leurs relations économiques et commerciales. Un projet de construction d'une ligne de chemin de fer est actuellement à l'étude, découverte en fin de journal. Négociations à Alger pour la paix dans un Mali en crise. Quel est l'enjeu de cette rencontre qui participe aux négociations ? Que peuvent espérer les différentes parties présentes ? Élément de réponse avec Paul de Singoui. C'est Alger, la capitale algérienne, qui accueille le dialogue intermalien. Depuis le 16 juillet 2014, le gouvernement a engagé des discussions avec les groupes armés Touareg. L'objectif est unique, trouver un accord pour un retour à la paix dans ce pays qui connaît une instabilité depuis près de deux ans. L'enjeu de cette négociation est le retour définitif de la paix et de la sécurité au nord du Mali après l'opération Serval pour libérer ces régions occupées par les groupes djihadistes. Et qu'aussi toutes les parties sont présentes à Alger, les groupes armés recomposés, Ménéla, MIA, Acha et bien d'autres sont à Alger. Le gouvernement malien effectue le déplacement de la capitale algérienne. Afin d'apaiser les esprits avant les négociations, le gouvernement malien et les groupes armés du nord ont procédé à un échange de prisonniers. Les négociations d'Alger se déroulent sous la conduite de l'Union africaine, de la CDAO, des Nations unies et de l'Algérie. Ces discussions pour un retour à la paix interviennent au moment où à Bamako, l'opposition s'interroge sur le choix de l'Algérie pour abriter ses pourparlers. La situation au moment où il n'est pas aussi stable, ce qui se passe en Libye comme cas ou politique, c'est évident. La Libye partage aussi des frontières avec l'Algérie, donc il n'est pas possible de gérer des frontières avec des situations d'instabilité et des risques. Surtout que l'Algérie était déjà frappée par le terrorisme avec l'Atlanta qui a ciblé la région de Teguay-Turum, sud-algérie, en janvier 2013. Tous ces éléments concourent pour que la diplomatie algérienne jouera un rôle pour essayer de rapprocher les points de vue avec l'accord de Bamako, avec l'accord des pays du voisin à l'Uzadina, puisque le ministre des aires étrangères, Arantana Mamala, a fait une tournée à plusieurs reprises dans la région pour essayer de convaincre tout le monde dans la nécessité de trouver une solution à la crise malienne. Les négociations d'Algérie sont les premières à rassembler l'ensemble des partis en conflit depuis 2013. Si le gouvernement et les groupes armés trouvent un accord, le Mali pourrait alors se tourner vers une paix durable. 18 mois après le déclenchement de l'opération Serval dans le nord du Mali, rien n'est réglé. L'armée malienne n'a pas réussi à tenir ses positions autour de Kidal. L'opération Serval au Mali se termine. Une autre prend déjà le relais dans une zone plus étendue, son nom de code Barkhane. En quoi consiste-t-elle ? On écoute à ce sujet notre éditorialiste Lucin Brombou. L'opération Barkhane vient de remplacer l'opération dite Serval au Mali. Il s'agit pour la France de mettre en place un dispositif visant à lutter contre le terrorisme. Le commandement de cette opération Barkhane va être situé au Tchad. Il y a eu un arbitrage entre le Niger et le Tchad. Le Niger fait des efforts, mais les efforts que le Niger fait pour lutter contre le terrorisme sont des efforts insuffisants. Il faut aussi regarder la composition, la structure des forces africaines. Le terrorisme impose une façon de faire qui nécessite en fait une réévaluation des forces en présence. Concernant le Niger, il faut savoir que le Niger aurait pu d'une certaine manière devenir la base avancée. Mais dans le dispositif français, le Niger compte. Nous recevons sur notre plateau Amah Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour. Quel est le rôle du Niger dans la mise en place de l'opération Barkhane ? Je crois qu'il faut se référer aux premières heures de l'agression dont le Mali a été l'objet par les forces guihadistes. Dès le début, le Niger faisait partie des pays qui étaient très engagés pour une intervention de la CEDUAO sur le terrain. Depuis lors, le Niger s'est engagé et pendant l'opération de refoulement des guihadistes hors des frontières du Mali, le Niger était présent pour environ 850 hommes sur le terrain et occupait la zone d'Ansongo et de Kidal. Et pardon, avant Kidal. Donc une position géostratégique importante ? Tout à fait. Le Niger constitue en quelque sorte un verrou par rapport au pays du sud avec le Tchad. Alors la vie politique au Niger a été marquée ces derniers mois par de tant de tensions entre vous et l'exécutif. Les relations se sont-elles normalisées aujourd'hui ? Les relations sont loin d'être normalisées. Au contraire, depuis 4 mois, je suis régulièrement victime des agressions du pouvoir exécutif. Qui prennent quelle forme ? Toutes les formes possibles. Le président de la République a retiré l'ensemble de ma sécurité. Il a retiré mon aide de camp. Je suis régulièrement l'objet d'agressions au niveau de l'Assemblée nationale où il faut me destituer coûte que coûte parce que je serai simplement un opposant. Alors justement, que répondez-vous aux personnes qui pensent que vous devez quitter le perchoir au regard du fait que vous avez quitté la majorité présidentielle ? J'ai posé la question à la Cour constitutionnelle pour savoir s'il y a un opposant. Ah oui ? Oui, le droit ou non d'être président de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a répondu que le poste président de l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec l'opposition de la majorité. Et je rappelle que j'ai été élu quasiment à l'unanimité, donc pas seulement par la majorité. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas forcément, en tout cas une situation d'insécurité. Est-ce que finalement, c'est un choix judicieux que de rester à ce poste ? Mais je ne me sens pas dans une situation d'insécurité. Mais je pense que je suis dans une situation qui gêne l'exécutif. C'est beaucoup plus exact. Et donc pour vous, aujourd'hui, il faut rester à la tête de l'Assemblée nationale ? Je pense que j'ai le droit, en tant que député, d'être président de l'Assemblée nationale. J'ai été élu régulièrement. Et nulle part, ni dans la constitution, ni dans le règlement intérieur, une injonction m'est faite pour démissionner. Vous ne pensez pas que c'est un frein, justement, pour le bon déroulement des opérations à l'Assemblée nationale ? Jusqu'à présent, en tout cas, sous ma présidence, aucun texte de loi n'a fait l'objet d'un rejet ni de difficultés particulières dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce que je fais la distinction entre mon rôle d'opposant et mon rôle de président de l'Assemblée nationale. Pour moi, l'institution doit tourner, quel que soit l'alpha, et je veille à ce que, dans l'harmonie, l'ensemble des députés travaillent pour les objectifs et les missions confiées à l'Assemblée nationale. Je ne confonds pas ma position d'opposant et mon rôle de président de l'Assemblée nationale. L'élection 2016 se profite, l'élection présidentielle. Serez-vous candidat ? Et si tout va bien, et si mon parti me présente, je serai absolument candidat. Merci, Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée nationale du Niger. Merci beaucoup. En Libye, la mairie de Tripoli a annoncé dans la nuit de jeudi, à vendredi, être parvenu à un accord de cesser le feu entre les milices qui s'affrontent depuis dimanche pour le contrôle de l'aéroport international de Tripoli. L'accord consiste notamment en un cesser le feu autour de l'aéroport et la remise du contrôle de l'installation à une force neutre. Cette mobilisation démilie, ça ravivait les craintes d'un conflit plus large alors que le pays attend toujours la proclamation des résultats des élections législatives du 25 juin. On écoute Tarek Mitri, représentant du secrétariat général pour la Libye. Nous sommes confrontés à une rivalité entre deux groupes au cœur de la capitale libyenne. Cette rivalité, née d'une profonde fracture sociale, s'est cristallisée dans les affrontements à l'aéroport. Ce qui avait commencé comme un simple incident le 5 juillet entre deux brigades à un point de contrôle du quartier Janzour de Tripoli, s'est brusquement transformé en une série d'affrontements violents. Cette dégradation des conditions sécuritaires nous a poussé à mettre en œuvre le retrait temporaire du personnel international. La Guinée, le Burkina Faso envisage la construction d'un chemin de fer de Conakry-Bamako-Bobo-Djoulasso, un vieux projet remis sur la scellette par les deux États qui ont relancé les discussions ce jeudi à Conakry, à l'occasion d'un séjour de 48 heures du président burkinabé Blaise Kompahoré en Guinée. Voyez ce reportage d'autres correspondants, Mohamed Amin Solano. Le projet de construction d'une ligne de chemin de fer sur le corridor Conakry-Bamako-Bobo-Djoulasso est de nouveau activé. Cette nouvelle ligne ferroviaire d'une distance de plus de 1000 kilomètres est un projet intégrateur qui permettra de booster les échanges commerciaux et développer l'axe économique Conakry-Bamako-Wagadougou riche en potentialité. Une commission interministérielle Guinée-Faso travaille sur le projet à Conakry. Il partira donc de Conakry-Kankan-Bamako-Bobo-Djoulasso et ses études ont commencé. Le Burkina se jouera donc au projet Guinée-Ou-Maliens et je pense que c'est un motif d'intégration également. Mais aussi l'occasion de relancer la coopération avec un pays frère dans le cadre de l'intégration africaine. Ce chemin de fer s'il est construit va permettre de renforcer le réseau routier entre Conakry-Bamako-Wagadougou en exploitation. Une commission mixte de coopération est mise en place par les trois pays concernés afin de relancer ce vieux projet d'intégration sous-régionale. La commission mixte aura pour but de permettre que des cadres d'échange puissent se structurer, prendre forme et se traduire en réalité, je pense en particulier à la réalisation des infrastructures ferroviaires dont nous allons parler. Un chemin de fer qui relierait Bobo-Djoulasso au port de Conakry pourrait permettre au Burkina d'avoir d'autres débouchés sur un port maritime. Le projet pourrait démarrer en avril 2015 si les fonds nécessaires à sa réalisation sont mobilisés. On estime à plus de 400 millions de dollars le coût de construction du réseau ferroviaire Conakry-Bamako-Bobo-Djoulasso. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada